83% de l'énergie consommée en Bretagne est importée, alors comment produit-t-on les 17% qui restent ? Où en est-on de l'énergie verte ? Gros plan dans le panorama de la Bretagne. Cette fois, ils sont partis, les 4 trimarans ultimes de la Brest-Atlantique ont franchi la ligne de départ, ce mardi matin à 11h dans des conditions musclées, avec 25 nœuds de vent de nord-nord-ouest et 3 mètres de houle. Direction Rio de Janeiro au Brésil et le Cap en Afrique du Sud, sans escale à chaque fois. L'hôpital de Morlaix visait par une plainte pour maltraitance. Ce sont 3 sœurs qui l'ont déposée la semaine dernière, après avoir retrouvé leur mère dans un état lamentable à la suite de 15 jours d'hospitalisation en psychiatrie. Elle dénonce notamment sa déshydratation, l'absence de soins et la présence d'hématomes sur son visage. L'hôpital qui réfute les faits annonce toutefois l'ouverture d'une enquête administrative interne. Le projet de centre culturel et cultuel musulman est à l'arrêt à Saint-Brieuc. Adopté en conseil municipal en mai, il porte la création d'environ 1000 m2 de bâtiments sur le site d'une ancienne piscine. Il fait l'objet de deux recours au tribunal administratif, dont l'un déposé par une association montée pour l'occasion par une ancienne candidate Front National. Aucune date d'audience n'a pour l'instant été fixée par le tribunal administratif de Rennes. Arrivée remarquée au port de Concarneau ce lundi soir, celle du sapeur, l'ex-Odin Viking, un remorqueur de 74 mètres de long. Affrété par la marine nationale, il va être repeint et réaménagé pour ses nouvelles missions, notamment de lutte contre les pollutions maritimes. Il doit rester à Concarneau jusqu'à la fin de l'année, avant de rejoindre Brest, son futur port d'attache. Enfin, un breton parmi les grands de demain du Goemio, le guide gastronomique a dévoilé son palmarès 2020 ce mardi. Et il y distingue Baptiste Denueul de l'auberge Thieguez à Guerre, dans le Morbihan, déjà qualifié de jeune talent en 2017. Six autres bretons lui succèdent dans cette distinction. Baptiste Fournier de l'empreinte à Vannes, Ivan Gugliel-Méti de la Ville Blanche à Rospèze, Guillaume Decombat et Ingrid Defin de Source à Nantes, Aurélien Digne de la Fontaine aux Perles à Rennes, Grégoire Fouché et Sibyl Selam du Bercail à Rennes encore, et enfin Florian Bobès du Débrine, toujours à Rennes. Sous-titrage Société Radio-Canada